Micro-Stockholm Bienvenue dans Bulles d'Arts, le podcast qui fait pétiller l'art contemporain. Dans cet épisode 48 de Bulles d'Arts, je vous parle non pas d'une expo, non pas vraiment d'un artiste, mais plutôt d'une oeuvre, une seule oeuvre, que vous pouvez voir au Centre Pompidou à Paris. Elle a la particularité d'être à peu près tout le temps exposée, elle se trouve dans l'étage des collections permanentes du Centre Pompidou, des collections contemporaines, et il s'agit d'une oeuvre nommée Container Zéro de l'artiste Jean-Pierre Reynaud. Jean-Pierre Reynaud, c'est un artiste qui a 80 ans aujourd'hui et qui fait partie des grands artistes français qui ont débuté dans les années 60, au même titre que d'autres comme Gérard Fromanger par exemple, qui ont appartenu à ce mouvement du nouveau réalisme qui était un petit peu l'équivalent de ce qu'on trouvait aux Etats-Unis avec le pop art, un mouvement très lié à la vie quotidienne qui trouvait ses inspirations dans la vie quotidienne, dans la société de consommation. Et Jean-Pierre Reynaud s'est fait connaître avec deux motifs principaux. Le premier, c'est le pot de fleurs. Il a énormément utilisé les pots de fleurs dans ses oeuvres, notamment dans une oeuvre qui est également montrée au Centre Pompidou, le pot doré, qui est un pot géant et doré, comme son nom l'indique. Jean-Pierre Reynaud a commencé en tant qu'horticulteur sa carrière en fait avant d'être artiste et pour lui, le pot de fleurs, c'était à la fois un endroit où on pouvait soigner les fleurs, mais aussi un endroit où elles mouraient, où on ne pouvait pas les empêcher de mourir parce que quand on fait de l'horticulture, on ne peut pas lutter contre la mort d'une fleur, c'est temporaire une fleur. Et donc, il avait décidé de cimenter les pots de fleurs et de les peindre pour neutraliser un petit peu le pot de fleurs. Donc ça, c'est le premier motif qu'utilise Jean-Pierre Reynaud. Et là où ça nous intéresse, c'est que le deuxième motif, c'est un carreau de faïence blanc, toujours le même. Je crois qu'il fait 15 cm de côté. Et ce carreau, pour Jean-Pierre Reynaud, il évoque à la fois quelque chose de très pur, puisque c'est un blanc fort, et en même temps, quelque chose de très macabre, de très lié à la mort parce que ces carreaux de faïence blanc, quand ils sont dans une pièce, donnent à cette pièce une allure d'hôpital, une allure de mouroir. Et donc, il s'en est servi pour des pièces architecturales dans lesquelles il a notamment lui-même habité, des sortes de lieux de vie extrêmement liés à cette idée de la mort. Et c'est ce motif-là, le carreau qu'on retrouve sur le container 0, qui porte bien son nom, car il se trouve dans un container. C'est une œuvre assez massive. Un container qui est posé dans le centre Pompidou. Quand il est ouvert, ce qui est à peu près le cas tout le temps, on peut voir que l'intérieur est tapissé de ces carreaux blancs. Ça forme une sorte de petite pièce. Et c'est ça qui est très intéressant avec cette œuvre. Elle appartient au centre Pompidou. L'artiste en a fait don. C'était une commande, plus exactement, du centre Pompidou à Jean-Pierre Reynaud. Il a proposé cette œuvre. Il l'a offerte au centre Pompidou, mais avec une condition. La condition étant que Jean-Pierre Reynaud a le droit, sans demander d'autorisation préalable, de changer lui-même le contenu du container 0. Et c'est là que ça devient très intéressant, comme je vous le disais, parce que cette œuvre, elle n'est jamais exactement pareille. Elle n'est jamais vraiment la même. Et elle évolue en fonction des envies de l'artiste. L'artiste, Jean-Pierre Reynaud, a une salle d'exposition à lui, dans le centre Pompidou. Puisque ce container, il est tout petit. Il fait quelques mètres de long et de large. Donc, ce n'est pas une vraie salle d'exposition, mais c'est un espace dans lequel il peut choisir de montrer absolument ce qu'il veut. Et quand je vous dis absolument ce qu'il veut, c'est vraiment ce qu'il veut, il peut décider d'y montrer une de ses œuvres. Il peut aussi décider d'y montrer des œuvres de ses amis. C'est arrivé qu'en hommage à d'autres artistes qui meurent, qui disparaissent, il accroche une œuvre d'un autre artiste. Il peut décider de montrer des choses absolument pas artistiques. Il l'a déjà fait très récemment avec une souris morte, qui était posée comme ça, une vraie souris, vraiment morte, posée sur le container zéro. Il peut arriver qu'il décide qu'il n'y ait rien dans ce container zéro. Et c'est ça que je trouve vraiment intéressant avec cette œuvre. C'est que c'est à la fois une pièce de musée, qui appartient au musée et qui vraiment fait partie intégrante de la collection du Centre Pompidou. Et c'est une œuvre profondément contemporaine, au sens où Jean-Pierre Reynaud l'a fait évoluer, l'a fait bouger en permanence. Et donc, je vous recommande non seulement d'aller voir le container zéro de Jean-Pierre Reynaud au Centre Pompidou, mais en plus d'y aller régulièrement. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez l'occasion d'aller au Centre Pompidou, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil parce que peut-être que d'une visite sur l'autre, le contenu de ce container aura changé et que vous y verrez quelque chose de complètement différent. Si vous allez chercher container zéro sur Google Images, vous verrez qu'il y a une palette assez grande de choses qu'on a pu voir dans ce container, sachant que c'est souvent lié à la mort, à la maladie. C'est souvent pas très joyeux puisque, comme je vous disais tout à l'heure, à la fois la forme du container et ses carreaux de faïence blanche sont, pour Jean-Pierre Reynaud, une sorte d'évocation de la mort. On n'est pas sur une œuvre particulièrement joyeuse, mais je trouve que la façon de parler de ce sujet est particulièrement bien maîtrisée avec cette œuvre. Merci d'avoir écouté ce petit épisode de Bulldart. N'hésitez pas à le partager s'il vous a plu. Comme d'habitude, Bulldart revient tous les à peu près quand on peut pour vous parler d'art contemporain, pour vous présenter une œuvre, une expo, un artiste, un musée, un lieu, une ville, que sais-je. Et régulièrement, en version mag, un petit peu plus longue, avec Julie et Alice, où vous parlez de l'actualité de l'art contemporain. N'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Bulldart le podcast sur à peu près tous les réseaux sociaux, et à nous laisser des commentaires ou des étoiles sur les plateformes de podcast. Salut et à très vite ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501